On se souvient de l'appel à la sobriété énergétique lancé au début de l'automne, je baisse, j'éteins, je décale, et bien appel reçu 5 sur 5, la consommation de gaz a baissé de façon significative en 2022, du civisme oui, mais aussi un hiver plus doux et une hausse des prix de l'énergie qui incite à la sobriété peut-être autant subie que choisie. Bonsoir Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz, je vous ai annoncé PDG, on m'a dit que non, vous n'étiez que directeur général, pour l'instant, ces chiffres de la consommation des Français, vous les avez rendus publics ce matin, une baisse de 9% au total, ça tient compte d'un contexte particulier, un hiver relativement doux jusque-là, mais si on n'en tient pas compte, si on ne tient pas compte de l'effet climat, la baisse reste significative ? Oui, si on corrige de l'effet climat, sur l'année 2022, on est à 6% de baisse pour, si on enlève aussi les industriels, donc c'est très très significatif par rapport à ce qu'on observe d'habitude, on peut vraiment dire que les Français ont été au rendez-vous de la sobriété, et ce qui est intéressant... Même s'ils n'ont parfois pas eu le choix, c'est-à-dire que consommer moins de gaz, moins se chauffer, c'est parce que ça pèse de plus en plus lourd sur leur budget. Oui, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une accélération de la baisse de la consommation vers le mois de septembre, c'est-à-dire à la fois au moment où le gaz russe arrête définitivement d'arriver en France, et où le gouvernement lance son plan de sobriété. Mais vous avez raison, il y a aussi des industriels, des sites industriels qui ont arrêté leur production, ou qui l'ont différé, ou qui l'ont envoyé dans d'autres pays, en dehors d'Europe, là où l'énergie est moins chère, donc cette partie-là, effectivement, de la sobriété, elle est un risque pour notre richesse. Elle est problématique ? Un risque économique conséquent ? C'est un risque, tout dépendra de la durée de cette crise, et on espère effectivement que cette production, cette activité économique reviendra. Cette baisse, elle est significative, elle aurait pu être encore plus importante, il faut l'expliquer, parce que les centrales à gaz ont été utilisées pour produire de l'électricité, donc en fait on en a consommé plus cette année qu'on aurait pu en consommer. – Oui, effectivement, les centrales à gaz ont consommé 54% de plus de gaz pour produire de l'électricité, et pourquoi ça ? C'est parce que c'est l'assurance du système électrique. En fait, les centrales, elles ont été appelées toute l'année, une fois parce qu'il y avait la moitié du parc nucléaire qui était à l'arrêt, il fallait produire de l'électricité pour la consommation française, une fois parce qu'il fallait préserver les barrages, le niveau d'eau dans les barrages électriques, pour pouvoir préparer l'hiver pour l'électricité, ou par exemple au mois de décembre, au mois de décembre, il n'y avait plus de vent, vous vous en souvenez, il faisait froid, il n'y avait plus de vent en Europe, et à ce moment-là, quand il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'électricité éolienne, et donc il faut de nouveau appeler les centrales à gaz pour éviter le délestage en électricité. – Des Français donc avec un vrai sens civique, ce qui a permis quoi de refaire les stocks ? Donc on est à peu près à l'ébris pour l'hiver prochain, et en plus on a pu être solidaires, c'est-à-dire en exportant du gaz ? – On est encore à l'abri, oui, pour l'hiver prochain ? – Alors, oui, terminons déjà l'hiver actuel. – Ah oui, on n'est pas à l'abri pour l'hiver prochain ? – C'est un petit peu tôt pour le dire, mais disons que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que d'abord… – Je pensais que c'était une bonne nouvelle, ça. – Non, mais c'est une bonne nouvelle. Les stockages ont été gérés vraiment de manière très prudente pendant l'été dernier et l'hiver. Aujourd'hui, on est encore à 57% de niveau de remplissage. On sait qu'on va terminer l'hiver avec un niveau nettement supérieur à ce qui se passe habituellement. Et c'est de bonne augure pour l'hiver prochain. Pour autant, l'hiver prochain, il n'est pas encore fait. On n'aura pas, contrairement à l'année dernière, de gaz russe pour remplir les stockages. Par contre, on aura en plus un terminal flottant supplémentaire au Havre qui permettra aussi d'avoir davantage de gaz pour faire face aux pointes de consommation. – Donc il faudra certainement continuer à être vertueux, à baisser, à éteindre et à décaler. – Il faudra continuer la sobriété, absolument. – Ah oui, donc ça durera et c'est une attitude, un comportement qui devrait s'inscrire dans la durée. – Oui, mais je dirais de toute façon, la sobriété, c'est aussi bon pour la planète. Donc de toute façon, il faut continuer la sobriété. – Aujourd'hui, la France ne consomme plus de gaz russe. selon ses félicités, vous le dit Merzelinski à Bruxelles. – Par quoi est-ce qu'on l'a remplacé, le gaz russe ? – Eh bien, on l'a remplacé essentiellement par du gaz liquéfié qui vient d'un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on a fait un changement de pied complet. La France était le bout du réseau européen, on recevait le gaz de l'Est. Aujourd'hui, la France est devenue une porte d'entrée. Et en fait, on exporte, entre guillemets, du gaz vers nos pays voisins. On les a aidés, en fait, c'est une France solidaire. On a aidé les pays de l'Est, l'Allemagne et les pays encore à l'Est de l'Allemagne à compléter leur approvisionnement gazier. – Si on se place maintenant à moyen terme, votre entreprise a pour objectif d'avoir un mix gazier 100% neutre en carbone en 2050. Et pour cela, vous développez notamment le biométhane, le gaz produit à partir de matières renouvelables. À terme, ça remplacera totalement le gaz fossile ? – Oui, tout à fait. Alors, c'est très dynamique. C'est aussi une bonne nouvelle de 2022. On a 149 sites de production supplémentaires raccordées au réseau en 2022. Et ça représente déjà à peu près 10 à 12% du gaz russe que nous importions avant la guerre. Donc, c'est vraiment très significatif. En 2030, la filière, elle sera capable de faire tout le gaz russe qui était importé par la France. Et à l'horizon 2050, il y a la filière de la méthanisation dont on vient de parler, mais aussi d'autres filières nouvelles permettront de remplacer tout le gaz fossile.